et bien salut à tous j'espère que vous allez bien ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de petite vidéo aujourd'hui je vous fais simplement une petite vidéo à l'arrache puisque ceux qui sont ceux qui me suivent le savent pour toutes les personnes donc qui ont une console qui est capable de lancer les jeux nsp diablo 3 est sorti donc du coup on va se faire une petite vidéo comme ça à l'arrache et simplement vous montrer en mode portable comment ça tourne puisque on est pas mal à l'attendre moi le premier donc je joue avec ma manette pro voilà là on le voit dans le dans le reflet sur la console donc je vais simplement jouer avec ma manette pro histoire de vous faire un petit retour et qu'on voit un petit peu ce que ça donne en mode portable donc ce diablo sur la switch ça fait un très long moment que je l'attendais depuis sa manance je suis un petit peu comme un dingue en fait parce que j'adore diablo je les fais sur tous les supports je les fais sur pc je les fais sur playstation 4 je les fais sur xbox one également donc là il arrive sur switch donc c'est la suite logique le faire également sur switch ça me semble plus que logique et donc du coup on va vite fait comme ça se lancer une petite faille et je vais vous montrer comment ça tourne ça on s'en fout continuer donc j'ai fait un barbare je testerai la nouvelle classe une sur une prochaine partie j'aime bien commencer par un barbare en général donc voilà on est parti comme ça pour une petite dizaine de minutes alors je vais augmenter un tout petit peu le volume de la console c'est simplement une faille n'est pas l'aime un petit peu fort j'ai peur que ce soit fort avec le téléphone ça sera pas un super gameplay parce que là je suis vraiment au tout début du jeu le jeu j'ai joué qu'une petite heure avant de avant d'avoir l'idée de faire ça mais comme ça ça vous permettra de le voir tourner donc directement sur sur la switch en mode portable de ce que j'ai pu en voir jusqu'à présent ça tourne plutôt bien même quand il y a un gros flot d'ennemis alors je l'ai pas encore essayé en mode docké donc j'ai pas vu ce que ça donnait sur la télé mais en mode portable c'est parfaitement jouable les commandes sont similaires à ce qu'on a sur playstation 4 et xbox one à savoir qu'on a donc la version console du jeu c'est juste un plaisir de retrouver Diablo et d'avoir comme ça Diablo 3 en portable je l'ai longtemps attendu et franchement je l'ai longtemps attendu et je vais faire ça 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 C'est parti. 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 C'est parti.